Charles III aurait invité son fils cadet le prince Harry et son épouse Meghan Markle à venir passer du temps à Balmoral durant l'été. Un rameau d'olivier qui mettrait pourtant les Sussex dans une position difficile selon un expert royal, qui explique pourquoi leur choix n'est pas encore fait. La famille royale vit l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente. En l'espace de quelques semaines, Buckingham Palace a en effet dû gérer les annonces successives des cancers de Charles III, puis de sa belle-fille Kate Middleton. Si celle du monarque a eu l'effet d'une véritable bombe, celle de la princesse de Galles a en revanche mis fin à une longue polémique autour de son réel état de santé. Des maladies qui risquent bien de chambouler la monarchie, alors que les autres membres seniors vont devoir prendre davantage de responsabilités pour compenser les absences. La rumeur veut même que Charles III fasse appel au prince Harry pour en endosser, alors même que son fils cadet a quitté ses fonctions officielles au sein de la firme. Ce dernier, déjà dans une mauvaise passe depuis l'annonce du cancer de Kate Middleton qu'il avait ouvertement critiqué dans ses mémoires, va donc devoir faire des choix. Rapidement.Mégane attend toujours des excuses car selon les médias britanniques, Charles III aurait proposé à Harry et Mégane de venir passer quelques jours au château de Balmoral cet été, comme le veut la tradition. Une demande repoussée ces dernières années, alors que la duchesse de Sussex n'est venue qu'une seule fois au château écossais depuis son entrée dans la famille royale, en 2018, juste après leur mariage. Sauf que cette fois, la situation a changé et le couple se retrouve devant un choix complexe selon l'expert Tom Quinn qui s'est confié au mirror. Si l'invitation est bien réelle, et elle l'est certainement, Harry et Mégane vont se retrouver dans une position difficile. Ils sont obsédés par leur image et savent que cela sera très bien vu s'ils ravalent leur fierté et reviennent au Royaume-Uni. Mais Mégane attend toujours des excuses de William, Charles et Kate donc il sera difficile pour elle de ravaler sa fierté, mais en même temps elle ne veut pas paraître rancunière parce que cela lui vaudra des critiques, ce qu'elle déteste estime-t-il. Un choix somme toute pas si cornélien, qui pourrait bien signifier un retour du couple aux affaires royales. Sauf que se pose toujours le problème de leur sécurité outre-Atlantique, qui empêcherait déjà la duchesse et ses enfants de rentrer lors du prochain voyage d'Harry. Affaire à suivre, Diaporama voir les photos de Harry d'Angleterre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501